salut salut aujourd'hui on a un petit problème c'est enfin un problème ouais si quand même c'est qu'on a la ruche qui a essaimé du coup il va falloir qu'on aille essayer de récupérer la ruche donc j'ai pas de matériel j'ai rien enfin si j'ai mon matériel de protection mais j'ai pas de ruchette et j'ai pas de deuxième ruche pour accueillir ce dessin je sais pas si vous le voyez à l'image de toute façon je vais m'en rapprocher après mais dans l'idée voilà ça va être de récupérer donc on va poser un drap blanc en dessous et puis on va s'équiper on va les stocker dans un carton la cave en attendant que j'aille récupérer une ruchette et puis on retransvasera à l'issue donc voilà donc on va aller chercher la ruche avant que les voisins se fassent agresser donc le carton c'est rudimentaire c'est le même que celui que j'ai utilisé pour le coq sauf que on l'a on l'a renforcé encore un peu pour boucher les trous et puis bah faudra que je leur ferme en étant sous protection sous cloche voilà donc on verra bien le résultat on entourera le tout d'une moustiquaire géante pour que si jamais il y en a qui arrivent à se faire la malle là qu'on ait quand même de quoi les garder avec nous et puis voilà donc allez j'allais m'équiper puis je vous tiens au courant allez à plus donc finalement j'ai réussi à récupérer les seins alors tant bien que mal parce que c'était un carton et c'est clairement pas adapté du coup je l'ai déplacé donc j'ai pris mon carton je l'ai enrubané de moustiquaire je l'ai enrubané du drap blanc j'ai attaché le tout avec des pinces à linge c'est pas idéal puis ce soir on va essayer de récupérer une ruchette et puis on essaiera de refaire le transvasage dans la soirée donc pour la des abeilles là je les ai mises là dedans parce que c'est plus ou moins ce qui ressemble à une cave et puis pour l'instant ça va peut-être les calmer un petit peu donc on verra bien au but je sais qu'elles fassent pas leur ni là dedans évidemment mais en tout cas au moins pendant ce temps là elles sont ici elles sont au calme et puis au moins sont pas chez les voisins on les laisse on reviendra plus tard à la soirée salut salut les potenomes et ben aujourd'hui on a notre ruche KSM donc bah du coup on a récupéré quand les fin et on va le mettre dans une petite ruchette juste à côté des copines on va voir si ça passe donc là on est parti allez donc là la nouvelle le nouvel essein on va te rapproche pas trop et là hop 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 on a mis et la flèche pour l'entrée et la petite ruchette à côté donc ça sera peut-être plus grande après mais pour l'instant hop chacun la sienne voilà voilà le carton il n'est pas super bien remis il va falloir qu'il t'éloigne je pense il va falloir qu'il t'éloigne je pense en fait c'est un carton qui en deux parties qui s'ouvre comme un corps alors je t'allais en fait c'est un carton renversé là sur l'autre donc il faut ouvrir au milieu ok et puis il n'est pas super bien fermé donc on pourra pas le soulever comme on veut donc là on va déjà ouvrir le drap il y a un drap on va essayer de le mettre devant la ruchette si on peut il est en dessous je te confirme que c'est le tien oui 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 tu as besoin que je soulève non attends faut que tu le ferais vraiment par en dessous oui 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 ok ok ensuite on ouvre la moustiquaire attends rabats le drap vers là ils ne sont pas devant l'autre au rue ils ne passent pas du drap d'une le bas elles ne vont pas être bas le carré si si il faut qu'elles sachent où elles aillent ou elles aillent attend parce que ça c'est en fait c'est un c'est juste un bal d'aquin donc vas-y viens par là ok voilà voilà fais gaffe il est ouvert là c'est bon et là les deux sont désolidarisés l'un de ça marche tu vas secouer l'un sur l'autre c'est ça ? on va voir ok on va voir on va voir c'est bon on va voir on va voir c'est bon il faut que tu as c'est bon oui vous commencez les constructions ouais on va chercher le règne on peut me déposer le papier dessus en fait je voudrais l'enlever ok ok je vais pas trop prendre le compte aussi je vais te chier un peu le moyen que je vais s'enlever la ouest ok bah du coup voilà le résultat donc on les a nourri avec du sirop pour qu'elle s'installe elle se sente bien chez elle bon a priori normalement la reine a l'air d'être dedans il y a eu il y a eu elles ont battu le rappel comme on dit donc et puis ça est sémé tout autour donc on a fait rentrer ce qu'on pouvait puis le reste on va rentrer d'elle-même pour retrouver leur reine voilà donc du coup on va voir si ça se maintient on va les nourrir tous les deux trois jours jusqu'à ce que on les mette dans une ruche correcte quoi voilà c'est tout pour aujourd'hui à plus tchou tchou donc suite de nos aventures de ruchettes on a toute la ruche attend mon coeur qui est toute la super bien contre jour elle s'est tout agglutiné à côté donc on va vérifier qu'il y en a dans la ruchette qu'on a bien la reine là je m'éloigne je laisse faire le pro je confirme il n'y a personne dans la ruchette et merde bah tant que t'as pas la reine ouais fais un tour de haut d'horizon voir si tu vois pas une maintenant il serait agglutiné dessus là ils sentent les phéromones de la reine d'à côté bon ben voilà on va voir la suite des oeufs paris normalement on va essayer de remettre les abeilles avec voir si elles retournent dans la ruche d'à côté mais voilà fin de l'aventure de la ruchette quand elles seront plus calmes quand elles seront plus calmes c'est la roulotte bon bah à plus tard alors salut salut c'est juste pour vous montrer que apparemment au niveau de la ruchette il y a du mouvement donc je sais pas on verra mais pour l'instant ça va ça vient donc c'est une bonne chose avec un peu de chance j'ai peut-être bien réussi à faire quelque chose de ce matin on va voir dans le temps mais pour l'instant ça a l'air de bien vivre et ça on croise les doigts exactement heureux basse et grenaz grosse déception ce soir je suis venu pour voir s'il restait du sirop dans la ruchette sauf que du coup en fait les va et vient qu'on voyait depuis quelques jours là depuis un ou deux jours c'était juste celle de la ruche d'à côté qui venait se servir dans la dans le sirop du de celle là de ruchette mais en vrai les cadres sont vides et il n'y a personne dedans donc voilà c'est un échec ça fait partie du jeu c'est frustrant mais bon c'est comme ça tant pis par contre du coup dans la ruche ça doit bien bouger là c'est pas mal on en aura d'autres c'est pas grave pas dur pas dur pas d'urgence bon allez c'était un échec merci à tous et à bientôt excusez moi ça n'arrivera plus jamais je sais décollage